Hey, la Y Nation! Aujourd'hui, on se retrouve avec Luc, donc notre fournisseur officiel de houblons québécois. Luc, salut! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors bonjour, mon nom est Luc Fortin, producteur de houblons pour Domaine Brune-Houblon. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation en termes, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes situé, la grandeur? En fait, on est situé sur le boulevard d'Agenais à Laval, à l'ouest d'autoroute 13. On est dans le secteur Fabreville et on est établi depuis 2011. On cultive 2000 plants d'houblons, donc on a environ deux acres de production et on va générer, dépendamment des années de récolte, entre 5 et 800 kg d'houblons. Comment tu es arrivé à avoir ta propre houblonnière? Raconte-moi un peu tout ça. En fait, moi et mon épouse, on n'est pas de sous dans le milieu agricole. Moi, je suis contrôleur aérien à Dorval, mon épouse est planificatrice financière pour une institution au Québec. On a décidé d'avoir les mains dans la terre, de retrouver un projet qui nous permettait d'embarquer nos bureaux. En 2009, on a commencé notre projet. On a été capable d'acheter le terrain ici à Laval en 2011 et on a commencé l'houblonnière en 2011. Donc, on n'a aucune association à l'agriculture. C'est vraiment un projet de retraite qu'on voulait commencer. C'était vraiment de pouvoir faire quelque chose avec nos mains et de faire pousser quelque chose. Je te dirais qu'avant 2011, j'avais de la misère à faire pousser du gazon chez nous. Alors, c'est vraiment au début, les 2-3 premières années, on était un peu tout seuls. Puis après ça, on a découvert le recoupement qui s'appelle Loublon Québec. C'est un recoupement de producteurs agricoles un peu partout au Québec qui se spécialise dans Loublon. Quel est ton secret pour avoir un produit aussi bon que le tien ? En fait, non, il n'y a pas de secret dans Loublon. Loublon, c'est facile, c'est un produit qui va te donner exactement ce que tu lui donnes. Donc, s'il donne de l'amour, de l'entretien puis du bon travail, il va te leur donner pratiquement au centuple. On va vraiment le récolter plus à la main qu'industrielle et on va le sécher très lentement. C'est vraiment le séchage qui va faire une différence. Tu m'étais rendu compte que ça faisait vraiment un produit différent de ce que je trouvais en brasserie ou en magasin. C'est là que je dis que je vais continuer avec la même mentalité de prendre mon temps parce que le temps, souvent, c'est la qualité. Pour toi, c'est quoi ton « why » ? Ben, en fait, pour moi, mon « why », c'est quoi ? C'est d'être capable de travailler comme contrôle aérien puis évidemment, comme contrôle aérien, c'est notre cerveau qui travaille. On est vraiment 100 % focussé sur le travail et quand je vais sortir du travail puis que je vais m'en aller dans mon champ ou l'inverse, ben là, c'est vraiment manuel. C'est les bras, c'est les mains. Alors, ça me permet de complètement mettre mon cerveau pratiquement off et de travailler dans mon champ. Il n'y a rien de plus intéressant qu'être un matin que le soleil se lève dans le champ, de voir les oiseaux. C'est extrêmement relaxant d'être dans une oublonnière. Alors, le fait d'être dans l'oublonnière et de pouvoir faire des choses que généralement, les gens ne vont pas passer huit heures à cultiver les mains dans la terre. C'est rare que les gens vont faire ça. Et d'aller me laver puis d'aller à mon travail, mais ça fait une grosse différence. Ça reste que c'est difficile comme travail, mais évidemment, si on est passionné et ça ne paraît pas, là, ça passe très vite. Évidemment, je ne vous cacherais pas que de faire du tracteur pour n'importe quel petit garçon, ça reste que c'est intéressant. Ça reste un petit rêve d'en faire réaliser. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire de la pépine le matin, puis ma journée est faite, c'est parfait. C'est sûr que quand je m'assis au bout de mon champ, puis que je prends une bonne bière ou un bon kombucha, puis que je relaxe, c'est vraiment trippant parce que c'est tout moi qui a fait ça, au complet. C'est vraiment trippant. Que penses-tu du Y avec ton oublonnière? C'est un produit qui est super intéressant parce que c'est un produit qui est frais. J'apprécie boire ça. Évidemment, quand on est dehors sur une terrasse, on va prendre quelque chose qui est frais. Évidemment, moi, je ne peux pas boire d'alcool avant d'aller travailler pendant huit heures. Donc, des fois, je termine mon chiffre à la ferme, puis là, il me reste peut-être un petit 15-20 minutes, un petit Y, prends ça tranquillement avec le houblon. C'est super rafraîchissant, c'est super désaltérant. Puis, évidemment, il n'y a pas d'alcool, ça fait que c'est parfait pour moi pour pouvoir aller travailler. Les journées que je ne travaille pas, bien là, je vais prendre une bière, ça va dépendre des jours. Mais ça reste qu'il y ait un produit qui est super bon, qui goûte bien le houblon, ça fait qu'on le sent bien à l'intérieur. C'est vraiment intéressant comme produit. On a tellement trippé sur le produit, puis sur l'idée d'en faire un produit différent avec le houblon, que ça nous a dit, il faut qu'on s'assesse avec ces gens-là juste parce que c'est trippant comme produit. Écoute, Luc, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que toi, tu aurais voulu ajouter des choses? C'est sûr que le houblon, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Trois par année, on va faire une porte ouverte à la ferme où on va faire déguster aux gens des bières. Et là, cette année, si on le fait, ça va être aussi avec du kombucha pour montrer la qualité du houblon, qu'est-ce que ça représente dans le produit. Vous avez juste à suivre notre Facebook pour voir si ce produit va être disponible cette année. Et sinon, on a besoin de bénévoles pour la récolte. Généralement, vous venez pour une ou trois journées, une, deux ou trois journées, et c'est pour la journée au complet. On finit le report, puis c'est sûr que vous allez passer une belle journée au champ. C'est physique, par exemple. C'est derrière un bureau. Mais c'est tous les gens qui viennent. En fait, il y a des gens que ça va être leur neuvième année cette année. Ils reviennent à tous les ans parce que c'est trippant. On est à l'extérieur, il fait beau, puis on s'amuse bien. Parfait. Écoute, Luc, je te remercie. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je te dis à très vite. Merci. On a l'air de te voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...